Chers auditeurs, le journalisme d'investigation est-il en train d'être tué par des milliardaires sans éthique journalistique rachetant des médias à l'appel ? Le journaliste Yacine Bletas, fondateur du média Civicio, vient de publier une audition parlementaire de Jean-Baptiste Rivoire, ancien directeur adjoint chez Canal+, de l'émission spéciale Investigation. Il évoque en citant de nombreux exemples à quel point la reprise de Canal+, par le milliardaire Vincent Bolloré, a muselé et carrément saboté le journalisme d'investigation en France. Et il ne serait pas le seul milliardaire à faire passer les intérêts de ses partenaires commerciaux et amis avant celui de l'intérêt public et de son droit d'être informé. Un témoignage rare sur les coulisses des grands médias contemporains et les dégâts évidents de l'influence de l'argent sur la qualité des informations données. Ce témoignage montre à quel point il est aujourd'hui crucial de soutenir les médias libres et indépendants et de bien choisir vos sources d'informations. Retrouvez la page de ce podcast et la vidéo d'origine de Sivicio en cherchant le numéro 16 623 16 623 sur radiolibre.ch Bonne écoute ! Expression libre ! Ceci étant dit, moi je peux vous parler un peu de ce que j'ai vu dans le système Canal+. Pour faire court, il arrive dans le capital de Vivendi, il monte au capital, vous le savez, entre 2012 et 2015 et il va prendre le pouvoir au cours du printemps 2015 et nous on va s'en apercevoir très très vite parce que l'affaire est un peu connue. On avait été alerté sur une banque crédit mutuel dont une des filiales à Monaco acceptait des valises de cash et encourageait ses clients les plus fortunés à faire de l'exil fiscal en Suisse. Ça nous a paru intéressant, cette affaire nous a été proposée, Canal l'a acceptée, on lance l'enquête, on travaille plusieurs mois, on fait du contradictoire, comme d'habitude, et puis le sujet est terminé, il est bien, donc on l'annonce à toute la presse en disant que ça va faire trembler les banques. Et là-dessus, un mystérieux mail à l'intérieur de Canal+, fait par un mystérieux responsable de la programmation, indique que ce film ne doit être déprogrammé. On n'a aucune info, personne ne nous dit rien, on ne comprend pas pourquoi, on doit fournir en urgence un film de remplacement. Et on comprendra en fait au cours de l'été 2015 par un papier de Mediapart que le président du Crédit Mutuel, Michel Lucas, a appelé son ami Vincent Bolloré, qui l'aide à grimper au capital de Vivendi, qui l'aide financièrement, pour lui dire qu'il n'acceptait pas notre enquête, et donc Vincent Bolloré a appelé Rodoche Belmer pour lui signifier qu'il fallait régler ce problème. Jusque-là, on n'en sait pas beaucoup plus, on essaie de comprendre, on est discrédité, tout l'été, les abonnés de Canal+, nous écrivent sur la page Facebook de Spécial Investigation pour nous dire, ah ben alors, vous lancez une enquête sur Subway, ça doit être parce que Bolloré n'est pas actionnaire de Subway, en fait, ils se moquent de nous, parce qu'ils disent, mais en fait, vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez, vous prétendez faire du journalisme d'information, vous n'êtes plus libre. Donc on est complètement discrédité, évidemment. Le 3 septembre 2015, Vincent Bolloré vient personnellement devant le comité d'entreprise de Canal+, et il va assumer cette censure du Crédit Mutuel dans les termes suivants, je préfère vous le lire pour être précis, s'il y a dans cette maison des gens qui n'arrêtent pas de taper sur ses clients ou partenaires, elle n'en aura bientôt plus du tout, attaquer la BNP, parce qu'ils nous avaient aussi censuré une enquête sur la BNP, LCL ou le propriétaire de l'immeuble seraient une bêtise. Bon, donc on essaie d'en savoir plus, parce que quand on s'occupe d'une émission d'investigation et qu'on a 80 producteurs dans Paris qui nous proposent des projets toute la journée, et qu'on travaille pour une chaîne nationale, et qu'on a une éthique à respecter, c'est compliqué de travailler avec ça. Bon, donc on demande à la direction de nous parler officiellement par écrit, d'expliquer ce qu'on peut faire. Et alors ils nous disent, donc la direction nommée par Vincent Bolloré, donc Maxime Saada, nous fait répondre par écrit le 16 septembre 2015, « La direction estime qu'il est préférable d'éviter les attaques frontales ou polémiques à l'encontre de partenaires contractuels, actuels ou futurs. » Et alors avec ce petit texte là qu'il nous est donné, on se dit, mais comment on fait ? Donc alors les partenaires actuels de qui ? De Vincent Bolloré, de Canal+, de Vivendi, de ses filiales ? Alors quant aux partenaires futurs qu'il ne faudrait pas embêter, si vous voulez, alors là vraiment c'est très 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 flou. Et donc ça, ça veut dire en fait qu'on ne sait plus ce qu'on peut faire et que la direction s'autorise à censurer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, ce qui fait que nous en gros on ne peut plus travailler. Bon, ça ne s'arrête pas là, puisque le 8 septembre 2015, Maxime Saada va faire déprogrammer un deuxième documentaire, Hollande-Sarkozy-Guerre Secrète, on s'était intéressé un peu au coup bas que s'envoyaient les deux présidentiables à l'époque. Et alors ça aussi c'est déprogrammé brutalement, on ne comprend pas pourquoi. Et quand le monde le révèle, le 13 septembre, Maxime Saada le reprogramme en catastrophe et nous donne un ordre très important de dire « Vous ne devez plus jamais dire aux auteurs des reportages quand c'est que ça va passer. » C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vient de faire un livre, alors surtout on ne vous préviendra pas du moment où ça va sortir. Pourquoi ils font ça ? Parce que simplement à partir du moment où on ne donne pas la date, à l'auteur du film qui est à l'extérieur, il faut savoir que c'était des gens extérieurs qui réalisaient le documentaire, eh bien ils ne peuvent plus s'apercevoir qu'en fait leur film a été trappé puisqu'il n'y avait plus de date de programmation, donc on peut toujours leur dire pendant des années qu'il est sur une étagère et que bien sûr il va passer un jour. Bref, donc on a interdiction de donner les dates de diffusion. Bon, voilà. Et le 22 octobre, cette affaire de crédit mutuel va se solder de manière intéressante puisque un important responsable de vie 20, Stéphane Roussel, va venir en comité d'entreprise à Canal+. Et évidemment on l'interroge sur ce problème de crédit mutuel qui pose problème et il va nous répondre « Vincent Bolloré déteste qu'une investigation soit uniquement à charge ». Pour mémoire, on avait évidemment donné la parole au crédit mutuel, il n'avait pas souhaité la prendre. En l'occurrence, le patron du crédit mutuel l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas pu se défendre et Vincent ne l'accepte pas. Il termine en disant « Peu importe qu'il soit un ami, donc Michel Lucas soit un ami de Vincent Bolloré, il n'en a rien à faire et n'a même pas regardé le film, le programme. » Donc on nous dit ça. Dernière précision, donc quelques semaines plus tard, Philippe Labreau, conseiller de Vincent Bolloré, déclarera sur France 2, dans Complément d'Enquête, « Vincent Bolloré a souhaité que ce documentaire ne passe pas, il a fait ce qu'il souhaitait faire, il l'a déprogrammé. » Alors, vous allez me dire, évidemment, on peut déprogrammer un sujet, il y a des bonnes raisons, enfin peut-être, et puis il y a cet exemple-là. Mais il y en a eu beaucoup ensuite, c'est-à-dire que ça a continué sur le même mode, avec une espèce de total sentiment d'impunité de l'interaction et de total discrédit pour les journalistes. Bon, que vous dire ? Moi, je deviens le 9 octobre représentant, je suis nommé représentant syndical, pour essayer un peu naïvement de défendre l'investigation et son éthique, etc., qu'on puisse continuer à travailler. Je rappelle que c'est des programmes qui plaisaient quand même beaucoup aux abonnés. Donc le 9 octobre, j'annonce à mon chef que je suis nommé représentant syndical. Deux heures plus tard, la direction, Maxime Sadat, me fait adresser un courrier de convocation en vue d'un eventuel licenciement. Alors, c'est complètement illégal, parce que c'était lié à un mandat syndical qui avait été déclaré à 8h07 du matin et le courrier part dans l'après-midi. Donc j'avais un excellent dossier, des très bonnes notes à Canal+, depuis 20 ans, etc. Bon, il n'y avait rien dans le dossier. Bon, donc, moi, j'apprends qu'un courrier recommandé arrive, je me dis, bon, ça va être compliqué, bon. Mais c'est illégal, c'est pénal de faire ça. Bon, et donc, là-dessus, mon téléphone portable sonne tout le week-end et mon chef, un jour, finit par m'appeler. Il me dit, non, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu partes et ils vont te donner un chèque. Alors, je dis, bah, oui, mais moi, je ne veux pas un chèque. Moi, je veux juste être journaliste, faire du journalisme. Normal, honnête. Et là, mon chef me dit, non, mais un gros chèque. Un gros chèque. Alors, je dis, bah, un gros chèque ou pas gros chèque, peu importe, moi, je veux faire du journalisme. Bon, on est en octobre 2015. Quelques mois plus tard, on essaye quand même, désespérément, de reproposer quelques enquêtes à la direction. Par exemple, on va en proposer 11, 7 vont être refusées. Je vous donne les 7, c'est intéressant. Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales. On voulait enquêter sur les logiciels antipollution truqués chez Volkswagen, sujet d'intérêt général de santé publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Le Monde, selon YouTube. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Attentat de 2015, les dysfonctionnements des services de renseignement. Plus de 130 morts à Paris, sujet majeur, très important. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. François Homelande, sur les guerres du président socialiste et leurs effets pervers. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les emplois fictifs dans la haute fonction publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Répression made in France, sur les matériels de guerre et de maintien de l'ordre, exportés massivement par la France dans des pays peu recommandables. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Et pour tout vous dire, même Nutella, les tartines de la discorde, a été refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Je crois qu'il exploite des champs d'huile de palme en Afrique. Ce qui expliquerait qu'il a pu être gêné par ce sujet aussi. Bon, alors, comment vous dire ? Bon, là-dessus, enfin, voilà, il y a un papier qui sort dans le Canard Enchaîné qui dit qu'il y a une liste noire de gens que Bolloré veut carchériser à Canal. Je suis mis dans la liste, bon, super. En juin 2016, Vincent Bolloré va faire arrêter spéciale investigation. Deux de mes collègues sont recasées, moi on ne me propose pas de poste, etc. Bon, on alerte le CSA en tant que délégué du personnel. Il ne réagit pas. Et en fait, le fait qu'il y ait peu de réactions, si vous voulez, ça va faire que ces gens ont un immense sentiment d'impunité. Je prends un exemple, en juin 2016, donc on est quelques semaines après tout ça, Maxime Saada va devant l'Assemblée et à propos de l'enquête sur le crédit mutuel, il va déclarer, je cite, « Il n'y a jamais eu aucune censure, aucune instruction d'où qu'elle vienne. Je suis très attaché à l'investigation. » Bon, on est le 1er juin 2016, trois semaines après, spéciale investigation sera supprimée. Et, quelque part, ces propos intoxiques, les députés, intoxiques, la représentation nationale, parce que vous n'êtes pas forcément dans les coulisses du truc et vous ne savez pas que c'est pas vrai. Mais évidemment que c'est pas vrai. Alors, si vous voulez, dans une espèce d'impunité absolue, ça va continuer. Il va se passer un truc majeur en 2017. Que je vous résume, alors là, ça prend des proportions quand même un peu surréalistes. Vincent Bolloré cherche à signer avec le chef d'État togolais des contrats. Le Togo est un pays qui n'est pas très démocratique. Depuis six mois, le peuple togolais est dans la rue. Le président fait tirer sur son peuple. Toute la presse internationale en parle. On finit, l'effet papillon, émission de Canal+, finit par envoyer un reporter sur place faire un petit sujet sur cette situation dramatique au Togo. On découvrira qu'en fait, la direction de Canal a fait retirer le reportage des replays de la chaîne en grande panique. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et on apprendra qu'en fait, le président du Togo s'est plaint à Vincent Bolloré de ce reportage. Bon. Alors déjà, c'est compliqué. Le reportage va être rediffusé par erreur ensuite par quelqu'un qui va ensuite immédiatement être licencié. Bon. OK. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, la direction de Canal+, non mais pas Vincent Bolloré, va faire fabriquer un publi-reportage pour le dictateur africain qui vont diffuser en toute illégalité à 7h du matin sur les antennes de Canal sans que ce soit marqué publi-reportage. Enfin, on est dans un film. Si vous voulez, c'est un truc, c'est complètement délirant. On se dit, mais ce n'est pas possible. Et là encore, l'instance de régulation ne s'en aperçoit pas. Il n'y a peut-être pas assez de moyens d'enquête, mais enfin, il ne se passe rien. Il faudra qu'un média indépendant talentueux, les jours, repère ce publi-reportage pour un dictateur africain diffusé au cœur de Canal pour s'en inquiéter, récupère la vidéo, pour qu'enfin, le CSA se réveille et décide d'une sanction symbolique de Canal+. Sur cette affaire à nouveau, on monte au créneau, on essaie de comprendre. Cette fois-ci, ce n'est plus Stéphane Roussel de Vivendi, c'est Franck Cadoret, alors haut responsable de Canal, qui nous dit un jour au comité d'entreprise à propos de cette affaire de Togo, il n'a peut-être pas plu au président du Togo. Aller faire un reportage dans un pays où la pay TV est très régulée et attaquer le président de la République n'est pas très adroit, tant pour le business que pour les salariés de Canal. Donc, si vous voulez, en fait, sous l'autorité de Vincent Bolloré, on est constamment entravé dans ce qu'on veut faire, parce qu'on découvre, mais après coup, qu'il a des amis, des intérêts, des affaires à signer, des contrats, etc. Donc, c'est absolument impossible de travailler. À cette époque, si vous voulez, le CSA réagit très peu, Bolloré va imposer en vitrine de CNews Jean-Marc Morandini, animateur mis en examen pour corruption de mineurs, puis Éric Zemmour, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale, donc ça devient compliqué à gérer. Le problème, si vous voulez, c'est pas tellement dans cette histoire que Vincent Bolloré défendre, ou fasse défendre, les thèses du Rassemblement National ou de Reconquête. Vincent Bolloré a le droit d'être d'extrême droite, après tout, c'est pas interdit. Le problème, en fait, c'est qu'il pense que son pouvoir d'actionnaire l'autorise à être totalement tout-puissant. Tout-puissant par rapport à la formation, tout-puissant par rapport aux journalistes. Il peut forcer les journalistes à violer leur déontologie professionnelle, ça lui pose pas de problème. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que comme il gère ses médias en s'affranchissant des lois, et qu'il se passe à peu près rien en France, et bien il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé, vont devoir, vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles, retenues, païonnées, par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort, dans 25 ans, vous faites un tweet que Vincent Bolloré trouve maladroit. Il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans. Il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe. Évidemment, comme les gens ne peuvent pas témoigner, les quelques centaines de personnes qui savent ce qui s'est passé à l'intérieur ont tous été pieds et poings liés par des clauses. Après, il va devant la représentation nationale et il dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de censure. Qui va dire le contraire ? Personne ne parle. C'est ça qui se passe. Combien de fois avez-vous rencontré ou été en contact direct avec Vincent Bolloré ? Alors, comme il le dit souvent, et d'ailleurs souvent devant la représentation nationale, enfin, comment pouvez-vous me soupçonner d'intervenir ? Je n'en ai pas le pouvoir. Et de fait, par exemple, en 2015, je crois qu'en termes juridiques, Vincent Bolloré n'est pas censé diriger, d'ailleurs, il ne dirige pas Canal+, il n'est pas censé donner des consignes, il n'est pas censé faire disparaître des reportages ou protéger ses amis dictateurs. Et donc, il vient vous dire, mais enfin, vous pensez bien que je ne le fais pas puisque ce n'est pas dans mes fonctions. Donc, c'est imparable. Oui, donc, il ne doit pas le faire, mais en fait, si. Donc, pour vous dire qu'on ne le rencontre pas beaucoup, mais alors, par contre, les canaux de... Moi, je l'ai rencontré une fois en juillet 2015 quand il venait de décapiter les guignols de l'info, c'est-à-dire faire virer tous les auteurs des guignols à qui il demandait de reprendre en septembre, mais alors, sans parler de politique, il fallait que les guignols parlent d'autre chose que de politique. Un jour, dans la spéciale investigation, j'étais seul, mes collègues étaient en vacances, et dans l'open space, la porte s'ouvre et je vois une chargée de production de Canal+, qui rentre avec un homme bronzé, un magnifique costume derrière, et je me dis, tiens, c'est le monsieur dont on parle en ce moment partout, et donc, on se serre la main, il regarde le panneau qu'on avait au mur, on avait listé nos futures enquêtes pour spéciale investigation, et il voit une enquête sur la famille Mulues, par exemple, au champ, tout ça, qui sont installés en Belgique pour les impôts, tout ça, il voit un truc sur je ne sais plus quelle célébrité, et puis il dit, c'est pas bien de faire des choses sur les gens, comme ça, et en riant, je lui dis, sinon, on pensait faire un truc sur Passant Bolloré, et alors là, il éclate de rire, il me dit, oh, j'ai strictement rien à cacher, c'est le seul contact que j'ai eu personnel avec lui, mais j'ai senti très vite que ce n'était même pas la peine d'engager dans je ne sais quelle forme de dialogue pour évoquer, par exemple, la censure du crédit mutuel, comment dire, c'est un phénomène assez étrange, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais vous avez le sentiment que la personne ne va pas forcément être tout à fait dans la sincérité, ou la bonne foi, elle a répondu, ça m'étonnerait, et ça m'étonnerait, et deux ans après, l'émission a été supprimée, donc, bon, voilà. Comment se procédait l'écriture et la validation de la charte interne, justement, de déontologie pour le journalisme au sein du groupe ? Alors, j'aurais un peu du mal à vous en parler, parce que moi, je devais participer, justement, à la rédaction de cette charte, quand elle a été rendue obligatoire par la loi Bloch, vous vous souvenez qu'en fait, fin 2016, ça devient obligatoire, je précise que le conflit à Itélé, son point le plus fort, c'est octobre-novembre 2016, on est à trois semaines de l'entrée en vigueur de la loi Bloch qui va rendre obligatoire les chartes déontologiques, et Vincent Bolloré, de manière assez obstinée, va dire aux gens d'Itélé, non, il n'y aura pas de charte déontologique, et les gens lui disent, mais, enfin, dans trois semaines, c'est obligatoire, oui, mais il n'y en aura pas, et ils ont tous craqué avant. Et après, oui, ils sont obligés de faire mine, d'ouvrir des réunions pour discuter de la charte déontologique. Moi, je vais être exclu de ces réunions, alors que je suis le seul journaliste représentant au CE, enfin, je vous fais court, bref, ils ne m'invitent pas, donc pendant six mois, il y a des bagarres, il va être recommandé, pourquoi vous ne m'invitez pas, c'est de la discrimination, moi, je ne rentre pas dans le truc, mais, si vous voulez, voilà, ces chartes déontologiques sont assez insipides, de toute façon, pas respectées, enfin, ils sont obligés de mettre ce qu'il y a dans la loi Bloch, c'est-à-dire, oui, d'accord, l'actionnaire n'interviendra pas sur le contenu éditorial, mais, c'est un torchon de papier, si vous voulez, il faut bien comprendre que, déjà, les lois, ça ne les embarrasse pas trop, alors, les chartes déontologiques, voilà, alors, peut-être, ils ont fini par en faire une, comme ils ont fini par constituer un comité éthique où il y avait trois personnes qui étaient en lien d'affaires avec Vincent Molloré, mais, ça ne les impacte pas, si vous voulez. Vous êtes parti en 2021, vous avez été mis dans un placard pendant cinq ans, est-ce que vous pouvez nous décrire ce placard ? Alors, c'est mon interprétation, je pense que la direction de Canal+, aurait une autre version, mais, si vous voulez, quand il y a un bras de fer tout au long de 2015-2016 sur le sort de cette émission qui va être maintenu, mais, en fait, en chômage technique, c'est-à-dire que la direction refuse de nous organiser les fameux comités d'investigation qui nous ont imposés quelques années auparavant et sans lesquels on ne peut rien lancer, donc, faute de temps, Maxime Sada n'a pas le temps d'organiser les réunions pour qu'on lance des enquêtes, donc, nous ne lançons pas d'enquêtes, ou très peu, ça se passe comme ça pendant un an, et puis, voilà, personnel, je vais m'exprimer publiquement à propos de ça, ils ne sont pas très contents, et donc, en juin, ils vont supprimer l'émission. Après, le placard, c'est simple, en fait, en gros, on vous dit, d'abord, on vous dit, alors, je vous reçois au mois d'août 2016, pas de problème, on va vous proposer un poste, j'ai deux collègues qui sont recasés, moi, on ne me propose pas, et puis, après, vous attendez trois mois, on ne vous propose pas de poste, et quand vous demandez un poste, on vous dit, si, alors, on a pensé un truc, tu vas surveiller la tendance documentaire mondiale depuis une petite pièce en haut, et une fois par mois, tu feras un mail pour nous résumer la tendance documentaire mondiale. Alors, ça, je leur ai dit, en fait, ça, c'est déjà ce que vous avez demandé à mon ami Francis Candel, syndicaliste CGT, qui est au placard depuis dix ans, et qui fait depuis dix ans un petit mail tous les mois avec la tendance documentaire mondiale. Après, ils m'ont dit, tu pourrais faire les prévisions de l'AFP, tu nous fais les prévisions de ce qui va se passer. Alors, je leur ai dit, ça, en fait, comme vous êtes abonné à l'AFP, vous avez déjà les prévisions de l'AFP, donc je ne sais pas si c'est très utile que je fasse ça, mais le but, si vous voulez, c'est que vous acceptiez un poste, et puis après, on vous dit, vous n'êtes quand même pas très sérieux dans votre travail. Donc, voilà, c'est un jeu de dupe. Après, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a quand même l'inspection du travail qui s'en préoccupe, donc ils me disent, non, c'est quand même embêtant, au bout de trois ans, ils me disent, il faudrait quand même que tu travailles, et là, ils vont me demander de travailler pendant un an, à peu près, sur les tueurs en série. Et donc là, on me demande de travailler, d'enquêter sur le petit Grégory, qui est donc mort dans la Vologne dans les années 90, il y a déjà eu 14 documentaires sur le petit Grégory, et je leur dis, est-ce que vraiment, vous pensez que je vais découvrir la vérité ? Bon, mais il me dit, c'est très important, donc je travaille plusieurs semaines sur le petit Grégory, et je ponds un projet, et après, mon chef me dit, non, mais en fait, Netflix l'a déjà fait, donc ce n'est pas la peine. Et après, on me dit, tu vas travailler sur Guy Georges. Alors, Guy Georges, c'est un tueur en série. Et alors, pendant toute cette période, ce qui est particulier, c'est que la direction me demande de travailler et d'enquêter, mais je n'ai plus le droit de lire le journal, puisque tous les abonnements presse ont été coupés par la direction, après la suppression de spéciale investigation. Donc, il y a un bras de fer avec la direction, je leur dis, mais comment voulez-vous que j'enquête sans lire le journal ? Et là, on me dit, t'as qu'à aller sur Google, c'est gratuit. Donc ça, ça dure 6 mois, donc 6 mois de courrier recommandé pour dire, excusez-moi, madame, est-ce que je peux lire le journal ? Je suis rédacteur en chef, je voudrais juste lire le journal, et ça, c'est interdit, pendant 6 mois. Et puis à la fin, on me remet des abonnements, je prends un projet sur Guy Georges, qui ne sera pas accepté par la direction, et puis ensuite, Nordal-Lelandais. Donc pendant un mois et demi, je travaille sur Nordal-Lelandais, qui ne sera pas non plus lancé par la direction. Et donc, si vous voulez, c'est un jeu de dupe, quoi. Donc à la fin, on convient qu'il faut qu'on se sépare, il y a un plan social, un troisième, je leur dis, mais moi, je suis ravi de sortir dans un plan social avec mon minimum légal, j'ai juste besoin de payer mes trades bancaires, nourrir mes enfants, je ne vous demande rien de plus, et je me dis, je vais enfin sortir libre. Et c'est là que la direction me dit, oui, mais il faut signer des transactions de silence. Les personnes que vous nommez, dans quelle mesure elles sont objectivement dépendantes de Vincent Bolloré ? Elles ont été nommées par lui, voilà, c'est un des éléments, évidemment, qu'on cherche à établir, à quel point elles dépendent de sa volonté. Et vous, on comprend bien que l'influence, on comprend quelle est son influence, mais est-ce que, objectivement, il a la signature pour licencier quelqu'un ? Il est supérieur, de fait. Alors, je ne suis pas dans le secret de Canal+, je crois que quand Vincent Bolloré décide d'évincer très brutalement Rodolphe Belmer le 3 juillet 2015, c'est lui qui décide de faire monter Maxime Saada pour le remplacer, j'imagine que Maxime Saada accepte et qu'il le remplace. Donc, Vincent Bolloré est très important dans les nominations, évidemment. Après, dans ces cités médiatiques, ce qu'il faut comprendre, parce que souvent, un peu naïvement de l'extérieur, on se dit, mais enfin, l'actionnaire n'a pas téléphoné pour changer un paragraphe de l'article. Bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus puissant que ça. L'actionnaire nomme, commence par nommer des gens qui vont diriger le média, qui eux-mêmes nomment toute une liste de cadres intermédiaires qui sont très importants dans une rédaction, qui choisissent les recrutements, qui choisissent les angles, qui choisissent les papiers. Et il y a une confiance très forte entre l'actionnaire et tous les cadres de direction. Et puis, après, vous pouvez aussi avoir des gens, par exemple, à CNews, qui vous disent, mais je ne comprends pas, moi, je ne suis jamais censuré par Vincent Bolloré, il n'intervient jamais. Bien évidemment, parce qu'en fait, Vincent Bolloré s'est arrangé pour que tous les gens qui travaillent dans ces médias soient à peu près sur sa ligne politique. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de très, très grande diversité politique dans ces médias. Donc, si vous voulez, oui, la puissance de l'actionnaire est complète. Après, il y a des exemples invérifiables. Par exemple, on m'a raconté, par exemple, que dans ces années-là, par ce moment-là, Vincent Bolloré prend le pouvoir à Canal, parce que Canal, c'est important en termes d'information, de foot, c'est très puissant en Afrique aussi. Par exemple, en Afrique, il se sert de Canal+, pour organiser des concerts, inviter le candidat à la présidentielle sur scène où il va se faire acclamer par la jeunesse de son pays. Ensuite, il va être élu et puis ensuite, il va donner un contrat portuaire à Vincent Bolloré. Voilà comment il utilise, par exemple, la marque Canal+, en Afrique. Donc, oui, c'est une espèce d'intervention permanente, constante, voilà, auquel c'est complètement impossible de résister. Et la façon dont Belmer et Apricain ont été brutalement évincés en 2015 montre bien que ça a une fonction. ça veut dire, le premier qui bouge, c'est terminé. Alors, oui, si vous voulez, c'est cette espèce de système pyramidal. Je vous donne un exemple. Quand nous, on est ridiculisés par la censure de l'enquête Crédit Mutuel et que les producteurs de cette enquête, les journalistes qui se sont engagés publiquement, Canal+, l'a envoyé à la presse, enfin, annoncé à toute la presse. Quand ces gens nous disent, mais alors, je fais quoi demain ? J'en ai marre, je vous écris des projets sur les banques, vous les prenez, mais en fait, vous les jetez à la poubelle après. Bon, si vous voulez, tous les producteurs de Paris à cette époque se disent, bon, alors, Canal+, les banques, c'est fini. Quand début 2016, il y a les 7 projets que je vous ai cités qu'ils ont refusés, tous les producteurs de Paris se disent, alors, attendez, les constructeurs automobiles et la pollution, non, il ne faut plus le faire. Les sujets politiques, il ne faut plus le faire. La France vend des armes, il ne faut plus le faire parce que, si vous voulez, quand vous avez une émission qui est produite par l'extérieur, tous ces gens ne travaillent que s'ils vendent des projets. Donc, tout le monde intériorise une espèce de censure qui n'est jamais dite, parce que jamais rien n'est clair. Quand la direction nous dit en septembre 2015, la direction préfère désormais éviter les attaques frontales ou polémiques contre les partenaires actuels ou futurs. On demande, pendant des mois, mais alors, excusez-nous, on ne peut pas travailler sur ça, cette partie-là du spectre, ça oui, ça non, mais où est la limite sur qui on ne doit pas faire notre travail ? Juste, dites-le nous. Bon, on n'a jamais aucune réponse. Donc, en fait, enfin, en investigation, c'est bien évident des entreprises partenaires, et puis, la veille de la diffusion, vous avez un oucas qui arrive d'au-dessus, d'un coup, ça ne passe pas, vous ne savez pas. Et c'est même pire que ça, c'est que ça met en danger les sources, parce que quand, par exemple, je vous donne un mot sur le crédit mutuel, il y a des cadres de cette banque crédit mutuel qui disent, mais on ne comprend pas, il y a des valises de cash qui arrivent dans notre filiale de Monaco, d'Italie, tout le temps, et par ailleurs, la direction encourage les riches clients à faire de l'exil fiscal en Suisse. Donc, les cadres, ils n'appellent pas Canal+, au début, ils préviennent leur direction, ils disent, attendez, il y a des pratiques problématiques, et là, la direction leur dit, on va vous virer. C'est comme ça qu'ils appellent la presse, désespérément, ils appellent Mediapart, et puis ça arrive à nos oreilles, etc. Donc, quand on fait ce type d'enquête, les gens prennent des risques, ils parlent devant une caméra, ils ont peur d'être routés, des fois, on garantit l'anonymat, etc. Donc, si vous voulez, tout le monde est en danger dans ce système, les sources, vous faites des débats, des polémiques, on est quand même là pour apporter de l'information, et ça, ça n'intéresse pas beaucoup, j'ai l'impression, quand même. Un tout petit problème, je pense que c'est bien que votre commission d'enquête s'intéresse à l'ensemble des chaînes de la TNT, à l'ensemble des propriétaires de presse, et pas spécialement à tel ou tel, parce que même si, parmi les grands industriels qui prennent le contrôle de grands médias pour soit développer leur business, soit aider leurs amis politiques, médiatiquement, même si parmi ceux-là, Vincent Bolloré est quand même le plus caricatural, il y en a d'autres, je pense notamment à la façon par exemple dont depuis quelques mois Patrick Drahi utilise ses chaînes I24 News ou BFM TV pour parfois relayer de manière un peu complaisante la propagande du gouvernement Netanyahou, qui actuellement tue des dizaines de civils palestiniens à Gaza, ça peut aussi poser question, je pense par exemple aussi à Bernard Arnault qui a pris le contrôle du Parisien et des Echos, et qui depuis plusieurs années utilise un petit peu ses titres, soit pour protéger Emmanuel Macron, soit pour empêcher ses journaux d'enquêter sur son empire du luxe, donc c'est pour dire que c'est un problème général en France, beaucoup de ses propriétaires de presse instrumentalisent la presse pour des mauvaises raisons et il n'y a pas que Vincent Bolloré. Et deuxième point pour défendre aussi Vincent Bolloré, après tout, vu l'attitude des pouvoirs publics en France depuis une dizaine d'années, écoutez, je pense qu'il aurait peut-être tort de se priver, il ne se passe quand même pas grand-chose, les sanctions sont faibles, en tout cas ça n'a pas l'air de menacer leur modèle économique, donc on pourrait aussi se demander, enfin on peut interroger ces gens, mais on peut aussi se demander ce que font les pouvoirs publics en France. radiolibre.ch Un rendez-vous 24h sur 24 sur l'actualité suisse et internationale sans censure.